... A Saint-Etienne, c'était l'heure des retrouvailles. Pour Patrick Rovelli tout d'abord, qui retrouvait avec sa nouvelle équipe Sochaux, la pelouse du stade Geoffroy-Guichard, après son départ de Saint-Etienne. Et puis pour Jean-François Larios, qui après deux années de classe sérieuse, très sérieuse à Bastia, prenait enfin un rang dans l'équipe stéphanoise. Deux personnages bien différents qui se sont croisés donc à l'occasion de cette troisième journée du championnat de France de football. Également deux aspects d'une rencontre qui n'a jamais atteint les sommets. Le public stéphanois ne s'est pas trompé, surtout après le très joli but socialien d'Isevic, ce public qui en a tant fait voir à Patrick Rovelli. On connaît le public stéphanois, on a toujours fait les éloges de ce public-là, je crois qu'il le mérite. Il est certain qu'il y a toujours dans un public quelques exceptions, mais dans l'ensemble, il est très correct et soutient énormément son équipe. Vous qui avez eu la possibilité de juger de l'extérieur, puisque maintenant vous jouez à ce show, et de l'intérieur, puisque vous étiez stéphanois, c'est mieux de le voir de l'extérieur ? Vous savez, pour moi aujourd'hui, c'est sûr, ce n'est pas un match comme les autres, mais j'ai essayé de faire abstraction, c'était mon ancien club, abstraction que j'avais des anciens copains et surtout des amis en passement. Je crois que finalement, ça s'est bien déroulé pour ma part, encore qu'actuellement, je ne suis pas au maximum d'une possibilité, c'était dommage pour ce show. Si vous aviez à juger cette équipe de Saint-Etienne de l'extérieur, comme avant-centre de ce show, comment le feriez-vous ? Disons que pour moi, ce soir, c'est difficile de la juger. Peut-être que nous n'étions pas, je crois, au maximum d'une possibilité, surtout sur le plan physique. C'est peut-être dû à la chaleur, mais disons que j'aurais aimé que la SS gagne sur les occasions qu'elle s'est créées et non pas sur les buts qu'elle a marqués. Disons qu'ils ont été entachés de frottes au préalable. Oui, bien dommage pour ce show, qui n'a pu profiter de son avantage initial. Une raison à cela, il faisait très chaud et puis Saint-Etienne a su se reprendre au bon moment avant qu'il ne soit trop tard. Ce redressement en Saint-Etienne le doit à Rocheteau, qui est Galiza, mais aussi à son milieu de terrain. Elie d'abord et Jean-François Larios ensuite. Vous retrouvez Saint-Etienne comme vous l'avez quitté ? Non, absolument pas, car je suis l'été à l'époque de stagiaire. Là, je suis rentré quand même dans l'effectif professionnel. Il y a quand même un changement. Et puis, j'ai la confiance des dirigeants et surtout de l'entraîneur. Ce qui me permet de m'extérioriser pleinement. Dans ces balbutiements de début de saison, Sochaux et Saint-Etienne n'ont pas montré leur véritable visage. Il faudra encore attendre avant de connaître ces deux équipes. Mais avec Patrick Rovelli en grande forme, Sochaux fera certainement une bonne saison. Quant à Saint-Etienne, le retour de Jean-François Larios ne peut être que bénéfique. Le troisième but de Saint-Etienne, marqué ici par Rocheteau, sur un très beau service d'Elie le prouve. Saint-Etienne, le troisième but de Saint-Etienne. ... Merci.